jusqu'à 9h good morning business et à 7h23 on a invité la spécialiste parce qu'on s'est dit quand même la blockchain les crypto monnaies tout ce que les non changeable token toute cette nouvelle convention règle des transactions et des valeurs et des monnaies claire valva vous êtes une vous êtes la confondératrice de blockchain partner et vous avez rejoint kpmg il y a quelques semaines nouvelle aventure pour vous mais en tant évidemment de spécialiste des crypto actifs et de la blockchain tout ce qu'on voit là les records sur le bitcoin 63000 l'introduction en bourse aujourd'hui à wall street spectaculaire de coinbase tout ça ça vous étonne pas non en fait alors moi je suis dans l'écosystème depuis 2015 et c'est vrai que pour les spécialistes pour les gens qui sont dans cet écosystème depuis longtemps ça fait longtemps qu'on parle d'un bitcoin qui atteindra un jour les 100 mille dollars ça fait longtemps qu'on sait que certains acteurs notamment les plateformes d'échange vont devenir aussi gros que certaines banques donc effectivement c'est voilà c'est pas des annonces qui nous étonnent particulièrement on parlait tout à l'heure avec anthony morel des frères vinkelvoss qui ont investi dans le bitcoin et eux parlent de carrément de 500 mille dollars on peut aller au delà c'est pas une bulle alors je vais pas me risquer à vous donner un montant du cours de bitcoin dans cinq ans il y a des hausses qui peuvent être très significatives et sur lesquelles il ya des corrections donc effectivement il ya des phénomènes de bulles il ya des phénomènes de hausses qui peuvent aller trop vite et qui derrière sont corrigés mais la tendance de fond la tendance long terme elle est clairement haussière et aujourd'hui ce qu'on voit c'est quand on investit dans bitcoin par exemple sur le long terme bah au bout de trois ans quatre ans on est globalement gagnant parce qu'on est sur une tendance haussière à long terme effectivement à court terme il peut y avoir des baisses significatives on vit vraiment une révolution systémique c'est à dire que on a déjà abandonné les talons or début des années 70 on va vers des monnaies de banques centrales qui au fond elles aussi ne sont ne sont ne sont misées que ne sont gagées que par la confiance que chacun des acteurs économiques leur donne c'est une étape de plus finalement les crypto monnaies et la blockchain en général dire qu'on on dématérialise complètement la valeur de des monnaies des transactions c'est 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 inéluctable selon vous alors l'argent aujourd'hui que ce soit des vos euros aux dollars il est déjà en grande partie numérique il est déjà sur vos comptes en banque donc oui mais il est garanti par des banques centrales quand même à la in fine bien sûr leur valeur alors que la blockchain sauf que sauf que les banques centrales aujourd'hui on le voit notamment aux états unis imprime de la monnaie et donc mécaniquement font aussi baisser la valeur de ces monnaies là et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que les cours des crypto monnaies augmentent c'est parce que avec les crypto monnaies l'émission de la masse monétaire elle est programmée elle est transparente on sait ce qui se passe et vous avez certaines crypto monnaies comme bitcoin qui ont une masse monétaire limitée il n'y en aura jamais plus de 21 millions et du coup est ce qu'elles peuvent devenir une monnaie d'échange si justement mais vous avez raison c'est pour ça que ça fait leur valeur leur 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 diffusion dans le temps est programmé est ce que ça peut en faire une monnaie de réserve alors ça peut en faire une monnaie de réserve ça peut en faire une valeur refuge ça peut en faire un instrument de paiement il ya beaucoup de débats de spécialistes pour savoir si bitcoin restera une valeur refuge un or numérique c'est ça ou si ça deviendra un instrument de paiement ou si les instruments de paiement sont à l'inverse des jetons numériques circulant sur d'autres blockchains donc c'est difficile à dire aujourd'hui les standards sont en cours de construction mais ce qu'on voit c'est que clairement tous ces instruments financiers ils sont en cours d'institutionnalisation c'est plus du tout un truc de geek comme il ya cinq ans justement vous accompagnez des clients vous avez 250 entreprises qu'est ce qu'elle vous demande par rapport à ces cryptomonnaies elles ont besoin de quoi pour pour comprendre pour appliquer justement pour peut-être en faire le monde de demain alors déjà elles ont besoin de comprendre donc on a une grosse partie de notre activité c'est voilà de la formation et puis de l'exploration autour de ces cas d'usage là certaines veulent aussi auditer des nouvelles start up des nouvelles entreprises dans cet écosystème on a on a une fonction d'audit et puis après elles veulent développer des cas d'usage sur mesure et donc on a une équipe d'ingénieurs qui va développer des cas d'usage autour des blockchains et des crypto actifs pour eux par exemple alors par exemple on a développé une plateforme autour du vote pour une filiale de bouy construction en suisse et donc l'idée c'est de permettre aux habitants des éco quartiers de voter de manière anonyme de manière sécurisée et donc on utilise pour ça une blockchain public blockchain ethereum voilà les applications sont assez vastes puisque finalement la valeur numérique ça peut être une crypto monnaie mais ça peut aussi être un point de fidélité une action d'entreprise un vote c'est ça le champ des possibles est assez large on est en train de basculer dans un monde complètement dématérialisé on voit aussi avec les oeuvres d'art maintenant il ya ces fameux nft ou quelque part en fait c'est juste une vidéo un extrait d'une jeu vidéo mais qui est considéré comme étant unique parce qu'il est référencé par la blockchain justement c'est ça c'est un jeton qui est effectivement programmé sur blockchain et qui est unique et qui va vous permettre de créer des actifs numériques qui ont une valeur et qui ont une unicité vraiment voilà bitcoin ou un bitcoin est égal à un autre bitcoin si on peut créer un jeton unique qui va représenter une oeuvre d'art par exemple bon vous vous jonglez avec ces valeurs dématérialisées de manière avec beaucoup d'estria comment on peut qu'est ce que vous diriez au grand public qui nous écoutent aujourd'hui pour lui expliquer ce que c'est une crypto valeur et cette notion de blockchain alors je vais commencer par les crypto monnaie parce que c'est quand même le plus simple une crypto monnaie c'est c'est une monnaie qui est purement numérique donc qui n'existe que sur internet avec laquelle on peut faire tout ce qu'on fait avec une monnaie traditionnelle donc stocker de la valeur s'échanger de la valeur acheter des biens et des services mais la grande différence c'est que c'est pas géré par une institution centralisée comme une banque centrale mais c'est géré par une communauté c'est miné par une communauté exactement de passionnés qui vont héberger ces crypto monnaies sur des registres des bases de données et tout ça va se mettre à jour avec des algorithmes et donc il ya beaucoup de transparence il ya beaucoup de décentralisation par rapport aux monnaies traditionnelles et pour les objets pareil concrets qui n'existent pas mais qui ont une valeur et pour les objets concrets n'existe pas qui ont une valeur alors c'est un peu la même chose on a des jetons numériques qui vont représenter une oeuvre d'art qui vont représenter une action d'entreprise qui vont représenter une part d'un immeuble alors toutes ces applications là elles n'existent pas toutes en production mais elles sont en cours de construction bon j'espère que vous avez profité cette ascension des valeurs des crypto monnaies dans votre carrière en tout cas vous avez été racheté par kpmg là on a intégré kpmg complètement depuis le 1er mars ça va changer c'est pas la même ambiance bah écoutez nous ce qu'on vient chercher aussi c'est justement bien sûr des accès à des niveaux stratégiques chez des grandes entreprises pour les accompagner sur ces sujets vous accompagnez déjà deux tiers des entreprises du cac 40 oui bien sûr mais aujourd'hui nos interlocuteurs c'était plutôt les directions innovation par exemple or là on le voit bien les crypto monnaies sont des sujets vraiment stratégiques et donc on a besoin nous de ces accès au comex et puis on a besoin d'expertise complémentaire sur le plan juridique sur le plan métier donc voilà ça va nous apporter tout ça absolument fascinant on vous réinvitera merci beaucoup claire balva